Bonjour Youtube, je suis Sébastien, il fait super gris aujourd'hui, il doit pleuvoir demain à l'air torage. Je vais commencer par nettoyer ces deux tondeuses ainsi que la débroussailleuse et je ne sais plus quoi d'autre. Et une autre petite tondeuse électrique, objectif qu'elle soit propre, ensuite elles reviendront à l'abri et elles auront le temps de sécher comme ça aujourd'hui. Et puis celle-là elle est vraiment trop sale. Donc on va commencer par emmener tout ça dans le champ, ce qu'on appelle le champ autour de la maison, et passer de Kärcher. Bon ça m'a repris un temps pas possible, les tondeuses sont toutes propres et ou rincées, celle-là elle est a priori morte, je l'ai essayé. Mais comme il y a de la terre et de la poussière et du vent, ça en a refoutu partout immédiatement. C'est pas grave, l'objectif était que ce soit mieux, celle-là j'ai dû démonter des pièces pour arriver à la rendre présentable. Donc maintenant il va falloir que je la remonte, mais comme je voulais la vidanger et que ça reste une gentille galère aussi. Tiens je vois qu'il manque une vis de support en bas là, bon c'est pas grave, on regardera ça. Parce qu'à priori pour la vidanger, il faut enlever le moteur de la tondeuse, c'est complètement débile. Je vais vérifier ça mais le bouchon de vidange est là en bas. Et je vois pas comment on peut le vidanger sans s'en foutre partout. Je suis pas fan. Bref, j'ai aussi rincé la remorque et les voitures au Karcher. Parce que tout ça c'était couvert de poussière et de terre, c'est pas parfait, c'est mieux qu'avant. Et ça évitera s'il pleut que ça nous fasse des amas de terre sur les poignées, les coins des voitures, etc. Pour faire bonne mesure et se faire plaisir, il y a aussi un vent à décorner les bœufs. Donc je pense que je vais pas m'acharner sur l'extérieur aujourd'hui. Je vais probablement essayer de mettre un peu d'ordre et de commencer à virer des trucs pour pouvoir le coffrer. Mais en planche de coffrage, il m'en reste une de 4 mètres, une de 2 mètres. Probablement pas de quoi, peut-être de quoi coffrer le local piscine. Mais je vais pas le coffrer aujourd'hui parce que s'il pleut, ça sert à rien d'inviter les planches à pourrir un peu plus. On va d'être parfaits mais on a le gros de la terre qui est là. Et tasser avec le rouleau. Maintenant, il faut gratter les bosses et remplir les creux. Mais c'est pas si mal. Je vais pas arrêter de tourner en rond aujourd'hui et j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Néanmoins, les tondeuses sont plus jolies qu'avant. L'électrique, à mon avis, elle est cuite. Je vais vérifier mais le moteur tourne pas. Donc c'est pas bon signe. Elle, elle a besoin d'une vidange mais c'est complètement débile. Je vais vous montrer ce qui m'exaspère dans cette histoire. Les gens chez Orec qui ont conçu cette tondeuse méritent de brûler dans les flammes de l'enfer. Pour mauvais design. Le bouchon de remplissage, il est là, il est gris, vous le voyez. Le bouchon de vidange, c'est le cipon tout en bas au milieu. Est-ce que je peux le pointer avec ça ? Là, c'est a priori le point le plus lumineux. Saleté. Il n'y a pas de méthode pour le vidanger. Ici, il y en a un autre. Là, vous le voyez. Il est accessible aussi. Et il y a un autre bouchon de remplissage. C'est quand même assez spécial. A peine plus accessible. Donc je vais essayer avec une seringue. Je vais essayer avec une seringue. Bon, et puis j'ai plus ou moins un plan pour vider tout ce tiers de la grange. Donc dans la continuation du mur et de l'escalier, jusqu'au fond. Il faut enlever les deux terrasse. Il faut virer le local piscine. La Smart, la batterie est en train de charger. Toutes les structures, le placard à liquide mécanique, poste à souder, les compresseurs iront là-bas. Et tout le bois ira à côté, dans l'écurie. Les outils, je vais les ranger. Je garde juste la scie à onglet pour pouvoir couper les planches de coffrage pour faire les coffrages. Et toute cette structure, en enlevant le bois qui est avec, ira à la place de la Smart et de la tendeuse, globalement. De la même manière, à peu de choses près. L'objectif étant de pouvoir couler ça en béton. On va se marrer. Donc ça, ce sera l'objectif de demain, a priori. Peut-être aussi de lundi, je ne sais pas comment ça va prendre. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, bien que j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Et je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada